Voilà merci beaucoup Freddy donc nous sommes là aujourd'hui pour faire une fête pour les populations de Morolans pour aussi les remercier à la suite des élections du 23 janvier 2022. Lors de ces élections effectivement la coalition Pénobokoyaka a largement gagné les élections et aujourd'hui nous avons convoqué les militants les sympathisants pour donc faire une fête avec eux partager la joie mais aussi se parler parce que effectivement nous allons vers les élections les élections législatives nous avons quand même envie de dire aux populations que voilà il faut voter pour la coalition Pénobokoyaka aussi je pense que nous sommes là pour ça pour dire que voilà que Yves-Lamensis soit sur les listes ou pas tout le monde vote la coalition Pénobokoyaka je pense que c'est ça. En tout cas nous à l'information que nous avons nous ne sommes pas sur les listes des listes électorales c'est du Pénobokoyaka mais pour nous ce n'est pas la fin du monde mais nous pensons quand même qu'aujourd'hui quand nous méritons quand même une certaine considération et j'espère que le président Makissal et notre leader Amna Mengenyaï que je salue au passage donc ils vont s'atteler à ça pour quand même au moins donner quand même un cadeau aux gens de Morland parce que depuis 2012 le deuxième tour la coalition Pénobokoyaka à Morland a toujours gagné les élections je pense que ça quand même ça mérite un cadeau et j'espère que pas un cadeau c'est pas un cas mais c'est surtout qu'on nous responsabilise et nous je pense que nous sommes aussi compétents que les gens qu'on correspond dans ce pays là. Je pensais parce que quand même nous avons l'expérience en 2012 nous étions tous ensemble en 2014 on s'est séparés on s'est retournés retrouvés encore en 2016 pour les référendums on s'est retrouvés aussi en 2017 pour les législatives on s'est retrouvés en 2019 pour les présidentielles donc si on s'est séparés en 2000 2022 c'est parce que chacun peut-être voulait aller en tout cas voulait être maire de Morland mais aujourd'hui comme le maire et le maire de la coalition Pénobokoyaka a gagné je suppose et j'espère en tout cas nous lançons en tout cas un appel pour que eux que tout le monde que ceux qui étaient à Tefarsogo que ceux qui étaient à Yehu Askanbi que tout le monde rejoigne la coalition Pénobokoyaka à Morland parce que je pense c'est ça le bénéfice c'est ça le c'est ça qui va permettre à Morland d'avoir un poids électoral donc dans Pénobokoyaka que dites-vous aux jeunes qui sont en quoi bon les jeunes je pense que on va faire un appel pour leur dire que vraiment ils n'ont qu'à ils doivent adhérer parce que voilà nous on est là pour eux nous travaillons tout ce que nous faisons c'est pour les jeunes tout ce que nous faisons actuellement à Morland c'est le lendemain de le lendemain de Morland donc c'est pour les jeunes c'est pour dire aux jeunes que vraiment qu'ils ne se restent pas emportés par des gens qui le qui le qui le font qui les font rêver je pense qu'ils doivent quand même nous écouter parce que nous sommes là pour ça nous sommes là pour les aider quelqu'un qui a quelque chose qui ne qui ne comprend pas il peut venir au bureau on va l'expliquer mais les jeunes ne doivent pas se laisser emporter par des par des je sais pas par des gens qui sont là pour les faire rêver je pense qu'ils doivent éviter ça pas tellement qu'ils ne sont pas pour eux pour donc donc d'où à Morland gerem d'entil l'une d'election y passe parce que je sais une une élection 2002 y de janvier passé donc qu'on a gagné l'élection y est vraiment gagné n'oko et l'on doit gerem à ce qu'ils n'ont ni mon ne vautant même ni une vautant je n'ai ni une vautant je n'ai ni de grem mais dit à ma maman moui wa morna n'y ont gagné l'élection et diéhna nous nous n'aurons gerem témoigné mon anter moi et dernier jour l'élection locale demain mon premier jour élection présidentie donc c'est son locale tétienne côté s'il n'y a oublié l'élection présidentie qu'on tait d'une greme ni à ce qu'on n'a rien aussi pour que l'élection y est venue ni ni diapos ni n'est que ben non ni n'est que ben gagner et à l'élection y largement encore ameneu ni la carte ni 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 khami des n'y ont démont pour ne pas mais bouge n'a que maire ameneu dit n'a n'y a ni ni niu wat qui kke 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 kou bounti oub nan n'y a ni e n'y a ni ou pour que n'y a niup n'y ni ou niu 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 voté encore benna boke yakkar nous gagné encore écouté largement au soir du le 31 juillet 2022. Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de politique pour être ministre ou être débité. Je n'ai pas de politique pour défendre Mourland. Mais quand même, si on a des mérides depuis 2012, 2012, nous avons gagné au deuxième tour, largement. Nous avons gagné en 2014, nous avons gagné en 2016, nous avons gagné en 2017, nous avons gagné en 2019. donc nous avons gagné en 2022. Ils ont gagné en 2018 et nous avons gagné tout le monde. Nous avons gagné en 2012, mois et mai. Le monde a gagné en 2019, donc le monde a gagné au deuxième tour, et nous avons gagné dans les russes de la capitale. Avec le résultat de la capitale, nous avons gagné en 2018. Et nous avons gagné comme nous sommes, pour nous faire unسater, et nous avonsçu une parole à Mme Kourineke. N'était la vidéo de la ministre du Sénégal, qui a été constituée, ou un ministre, ou un député, ou un directeur, ou un PCA. Ils ont gagné en 2016. Le Président Maguissal m'a dit que j'ai l'occasion de travailler pour qu'on puisse les faire et qu'on puisse les faire et qu'on puisse les faire. C'est ce que j'ai l'occasion. Vous avez l'occasion de venir ? J'ai l'occasion de venir. J'ai l'occasion de venir. Parce qu'en 2012, on est venu. En 2014, on est venu. En 2016, le référendum est venu. En 2017, en 2019, en 2022, on a l'occasion de venir. Donc, j'ai l'occasion de venir en 2022, le 31 juillet. On a l'occasion de venir pour que nous aient des témoignages. Nous pouvons les dire. Si vous ne pouvez pas vous dire, nous leur dire qu'il n'y a pas de savoir. Il faut qu'on puisse les faire et qu'on puisse les faire. L'occasion de venir, c'est le pays de l'Etat. C'est une réalité qui est une pays de Sénégal. C'est un pays pauvre. Même les pays qui ont des gens qui ont des affaires dans la vie. Ils ont des chômages très fortes. Donc, ils ne le font pas. Il n'y a pas de savoir. Ils ne le font pas. Les P.S. ont des vies. Les P.S. ont des vies. Ils ont des vies. Les P.S. ont fait des vies. Ils ont des vies. Ils n'ont pas de rire. Ils n'ont pas de rire. Ils n'ont pas de rire. C'est pour que les enfants prennent des écoles. Ils sont pour que les enfants prennent des écoles. nous sommes tous dans le monde pour faire confiance et faire confiance parce qu'on n'a pas de fierté qui s'en est venu à Dakar c'est ce qu'on veut pour que les gens pour se réagir pour que les gens soient pour que les gens nous ne voulaient pas pour qu'ils soient là pour qu'ils soient là pour qu'ils ne puissent pas et pour qu'ils soient là Nous devons aller à l'Escan, nous devons aller pour que le 31 juillet, le 31 juillet, il y ait vraiment la majorité absolue.